salut tout le monde c'est Jerry Storm et nous voilà dans un petit direct live nous allons jouer aujourd'hui à yakuza 3 donc la démo qui est sorti il y a déjà quasiment je pense une semaine vu que c'est le jeudi qu'il y a les mises à jour des démos visiblement et voilà j'ai un petit peu joué alors c'est un semi direct live étant donné que je n'ai pas beaucoup avancé je me suis fait un petit peu casser les dents par le premier boss je pense qu'on peut blé ça donc c'est un jeu qui est quand même très apparenté visiblement à Shenmue que ce soit peut-être parce qu'il a été développé par Sega ou peut-être parce qu'il y a beaucoup de QTE que l'histoire bon c'est des yakuza c'est peut-être assez différent mais en tout cas il y a beaucoup de racines en commun entre ces deux jeux on va mettre sur EZ étonné que en normal j'ai perdu contre le premier boss donc beaucoup de cinématique visiblement et vous allez voir qu'au niveau des combats ce que j'en ai vu c'est vraiment du très très bon du très très complet alors j'espère que le jeu sera doublé en français de nos jours bas quasiment tous les jeux sont doublés voilà donc oui déjà que la ville et de tokyo je pense que ça se passe à tokyo c'est du très très joli voilà bon petit fight entre quelques prostituées et une petite racaille et visiblement on incarne ce personnage qui est déjà plutôt charismatique donc ça fait toujours plaisir d'avoir un personnage avec un certain charisme qui est pas du jour à se laisser faire qui va bah qui va remettre un petit peu d'ordre là dessus donc on peut bien sûr se balader donc là qu'est-ce qu'il y a du blabla on a bien sûr des mails je pense que c'est à quatre téléphones oui même quand on a la monnaie je pense que c'est le DIN ce symbole on a des mails voilà donc on peut se balader avec le premier joystick avec le deuxième bah ce sont les caméras et vous voyez que ça fait quand même bien penser à Shenmue voilà bon je vais arrêter les comparaisons étant donné que que je connais très peu cette licence yakuza y'a pas si longtemps je m'y intéressais pas du tout mais c'est vrai que le fait d'avoir une playstation 3 bah du coup moi je me suis bien intéressé bah aux petites exclusivités comme les veraines donc on va rentrer là dedans et on va voir qu'est ce qui va se passer alors déjà c'est vachement caricaturé là les liasses d'argent comme ça là c'est pas je sais pas il y a des transactions peuvent être faits un petit peu plus un petit peu plus fin quoi donc il y a deux gangs donc j'imagine que les deux putes ont enfin trois putes ont été éjectés pour pas interférer dans cette discussion et visiblement bah notre ami le yakuza connaît deux de ses protagonistes ce qui va faire qu'il va y avoir un petit fight alors moi je vois déjà qu'il y a beaucoup de texte dans le jeu et ça c'est avec ce petit bruit c'est ça m'embête un petit peu j'espère qu'il n'y aura pas trop ça ou du moins la possibilité d'enlever le son mais c'est vraiment minime c'est donc là visiblement il papote alors moi je suis aussi bon en orthographe française qu'en anglais donc je vais je vais pas trop me prendre la tête à lire les histoires blablabla et je vais tout de suite passer à la séance de bataille et vous allez voir que ça m'a l'air vraiment bien foutu parce qu'il y a tellement de variétés de coups que c'est pas un beat them all c'est carrément un vrai jeu de baston avec un côté beat them all et on a aussi visiblement plusieurs armes intermédiaires des bâtons des mouchakou ce genre de choses et bah ça c'est vraiment assez riche au niveau du gameplay oh la la hop 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 ouais c'est un petit peu les répliques comme d'habitude bon bah ok on va aller tuer blablabla ah bah il y a des potes à moi qui sont venus mais d'ailleurs moi j'ai été vachement déçu parce qu'en fait pendant le pendant la baston bah on a deux trois gars qui nous suivent et ils foutent que dalle ils nous laissent crever carrément donc là vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de blabla monsieur sherman bon bah on va faire un petit peu de fight donc j'espère que j'ai quand même gagné cette fois ci contre le boss mais bon deuxième façon deuxième fois que je joue contre lui j'imagine que j'aurai un petit peu plus de chance voilà voilà donc on a des boutons coup un bouton coup de poing qui fait aussi coup de pied on a un bouton pour bah les coups de pieds assez égictant on peut aussi choper les adversaires avec le rond et on peut aussi faire ce genre de prise un petit peu catch vous voyez donc là dessus c'est déjà bien varié on a le petit radar ainsi que des joues de vie et temps en temps il ya même des joueurs de furie et ça c'est c'est vraiment pas mal c'est une très très bonne chose vous voyez que c'est vraiment monotone et voilà les gars ils sont tous là malgré qu'il ya plusieurs plusieurs de mes amis ils font pas grand chose on a l'impression que c'est vraiment des gros gros figurants donc voyez là je commence un petit peu à devenir bleu ou là ça va à la hausse comme un donc je vais essayer de me débarrasser de assez vite pour l'instant ça se passe plutôt bien et qu'on peut même faire des esquives hop là projection je trouve qu'il ya un petit peu lent le perso là vous voyez que avec la croix directionnelle on peut avoir notamment des armes donc là je les ai gardé un petit peu pour la fin et vous voyez que les coups ils sont on a un certain nombre de coups qui sont donnés oui là ça descend c'est dégressif et je pense que durant le jeu on aura toute une multitude d'armes parce qu'on a aussi des mounchakou on a des petites petites choses comme ça Donc là je vais essayer de le finir ouh pas mal et ça fait un petit peu penser à kilik enfin moi ça me fait penser en tout cas à kilik donc on a aussi un mounchakou normalement voilà et là ça fait carrément du maxi quoi alors les niveaux n'ont pas l'air vraiment descriptible c'est ça ce qu'à présent j'ai pas grand chose quand on monte en haut on a notamment des petites choses quand on peut casser deux trois lampes à l'air mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être faramineux quoi et les scènes ne sont pas tout à fait les mêmes par exemple la dernière fois que je me suis battu contre lui bah en fait on était en haut on avait monté les escaliers et qu'il a là cette fois ci un sabre alors moi je vois là j'aime pas tellement ce genre de combat au sabre c'est pas très loyal voilà vous voyez que maintenant je deviens rouge alors je sais qu'à un moment dans mon ancienne partie il ya une genre de super attaque qui a été exécuté mais mais là pour l'instant je n'ai aucun contrôle j'ai beau appuyer sur des boutons et vous voyez que les coups ne sont pas décomptés quand on quand on touche pas l'adversaire vous voyez que sa barre de vie va elle est plutôt grande donc là on va un peu se barrer et regardez les autres ils foutent que dalle ils font rien du tout tout ce qu'ils savent faire c'est esquiver mais les gars et des mois un petit peu là à part vous manger les pêches les esquives c'est quand même très utile est-ce qu'on a peut-être une autre arme non on n'a plus rien à bord la capacité de fumer une club ce qui est vachement utile si je pouvais sortir un coup là quelque chose bon bah ok je sais qu'est-ce qui va se passer je vais crever donc là vous voyez c'est ça je pense que c'est à ce moment là qu'il y a la technique qui est sorti tout seul euh ouais super finisher R2 où est les R2 ah on peut choisir plusieurs attaques en fait ça c'est vraiment bien le truc dans les mangas les yakuza avec qu'ils se foutent des coups de tête et tout ça c'est bien la caméra est pas super sympa on va toujours la recadrer vous voyez sinon et puis on a un peu enfin moi j'ai un petit peu cet effet de dégueuler mais bon voilà c'est les détails c'est vrai que jusqu'à présent on voit pas grand chose du jeu enfin voilà peut-être ceux qui sont fans de cette série en connaissent beaucoup plus ah bah il a perdu son katana ça c'est déjà pas mal ah bah j'aimerais bien le finir ah ouais petit enchaînement j'avais pas pris de risque au début du combat parce que je voulais pas gaspiller en fait les les armes en les sortant bêtement à un moment où il fallait pas vous voyez ce genre de petit enchaînement ah je vais peut-être le finir quand même celui-là alors la musique peut-être que vous l'entendez pas c'est vraiment de l'accompagnement c'est pas ça qui m'a marqué dans le jeu ce qu'à présent bon oh là ils sont un petit peu dans le coltar mes potes level up donc visiblement il y a un système de level up donc on peut améliorer ses personnages j'ai l'impression que ça lui a fait un peu mal et après les 4 milliards de patates que je lui ai foutu il y a enfin le fric qui commence à voler la guerre a commencé là les gars et voilà comme si rien n'était eu on va papoter et tout ah c'est bon je t'ai aidé maintenant tu formes ta gala alors on voit les expressions des personnages sont pas super marquées la modélisation est quand même correcte bon voilà la millenium tower la millenium tower mais qu'est-ce que c'est que ça ? ah bah il y a les flics hein j'imagine qu'ils auront le droit à une petite enveloppe donc on peut pas zapper les scènes visiblement mais bon ça fait partie de l'histoire on va voir si on peut un peu avancer peut-être histoire d'avancer un peu plus dans le jeu parce qu'on a pas vu grand chose jusqu'à présent hein à part que moi j'imagine que le scénario doit quand même être bien construit j'ai vu quelques quelques petits commentaires de gens sur un site qui disaient un petit peu leur avis du jeu et puis ils avaient beaucoup préféré ce personnage par rapport à Yakuza 2 donc j'imagine que c'est pas le même personnage là et que bah visiblement l'histoire tient plutôt la route hein donc voilà un jeu en plus qui sortira bah je crois prochainement hein donc là on va essayer d'un petit peu enlever les textes hein vous voyez c'est pas hyper intéressant blablabla et j'espère bah que... ah ! téléphone ah le téléphone par contre pour un japonais je trouve qu'il a un téléphone un petit peu préhistorique quoi hein blablabla blablabla c'est un peu la galère quand on zappe les dialogues mais bon c'est ainsi ah j'imagine que c'est que le début des ennuis là c'est un peu... c'est un peu... c'est... c'est un peu... C'est parti. ... C'est parti. ... 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